Je vais appeler Vincent Delporte, chef de bureau au ministère de la transition écologique, la DGEC. Bonjour Vincent. Et Brice Asensio, qui est maire de Casal-Renoux. Bonjour à tous. Sur ces communautés d'énergie, on a beaucoup parlé ce matin des projets à gouvernance locale, des projets dans lesquels les citoyens, les collectivités locales s'impliquent pour monter à la gouvernance et vraiment piloter les projets. Les communautés d'énergie, c'est un peu dans la même veine, c'est complètement dans la même veine. Et l'idée, c'est un nouvel outil juridique pour clarifier tout ça, donner les mêmes règles de gouvernance, les mêmes règles de pilotage. Donc ces communautés d'énergie, si je fais un peu technique, ça a été défini par des ordonnances, par des directives européennes, pardon, qu'on a traduit en loi français dans la loi par ordonnance. Et maintenant, on travaille dans le cadre d'un groupe de travail pluridisciplinaire sur le décret d'application. Donc voilà, pour rentrer dans le détail de ces différentes modalités de gouvernance, de pilotage, qui fait quoi, quand. Voilà. Donc il faut vraiment voir ça comme un nouvel outil à disposition des citoyens, des collectivités pour porter leurs projets. D'accord. Merci beaucoup Vincent. Donc, quelle prise en compte dans les décisions politiques quant à ces communautés ? Alors, sur les projets à gouvernance locale, on avait déjà commencé à introduire des soutiens sur ce type de projet. Dans les appels d'offres du ministère, donc il y avait un bonus qui était attribué à ces projets. Donc pour soutenir les projets d'énergie renouvelable, souvent on a, pour les petits projets, des arrêtés tarifaires, c'est-à-dire vous demandez un tarif de soutien pour le rachat de l'électricité, par exemple, et vous l'obtenez, pour les plus gros projets, c'est des appels d'offres. Donc là, vous candidatez sur un prix. Pour les projets à gouvernance locale, on avait, en plus du tarif demandé à ces appels d'offres, un bonus de 1 euro ou 3 euros du mégawatt-heure pour les projets en investissement ou en financement participatif. Donc on l'a revu cet été, on a refondu le cadre de nos cahiers des charges. Maintenant, c'est passé en un bonus de notation, c'est-à-dire que, pour un même tarif, enfin bon, si vous vous candidatez à un tarif plus cher à l'appel d'offres, avec ce bonus de points, vous pouvez avoir la même note et donc être sélectionné. D'accord. C'est juste un exemple, mais c'est vrai qu'il faudra qu'on réfléchisse un peu à tout ça, sur comment mieux adapter nos dispositifs de soutien à ces communautés maintenant. Brice Asensio, donc je rappelle, vous êtes maire de Casal-Renoux. Casal-Renoux, qui se situe ? Bonjour à tous. Casal-Renoux, c'est un petit village dans l'Aude, niché sur des petites collines. Et je suis donc maire de Casal-Renoux, mais aussi également vice-président en charge de la transition écologique pour le compte de ma communauté de communes. D'accord. Alors, sur cette question des communautés énergétiques, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus, déjà, par rapport à la définition qu'on a donnée, Vincent ? Est-ce que vous voulez apporter quelque chose ? Je me pose toujours la question de savoir si, en rajoutant un nouveau cadre juridique, on répond à l'enjeu. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie urgence, ça s'est dit depuis ce matin. Il faut faire mille projets dans les dix années à venir. On va nous donner un nouveau cadre juridique. Si derrière ce cadre, il n'y a pas des moyens financiers, il n'y a pas des moyens humains, je ne sais pas comment les territoires et les citoyens vont pouvoir accélérer la cadence. C'est déjà très compliqué de discuter avec les différents services de l'État déconcentrés. Vous dites nouveau cadre juridique, mais en fait, maintenant, il y en a un. C'est surtout ça. Avant, il n'y en avait pas vraiment... Oui, c'est ça. Il y avait des ouvertures qui avaient été faites dans les différentes lois récemment sur les possibilités d'investissement des collectivités locales, etc. Et c'est vrai qu'on n'avait pas ce concept de communauté. On avait des initiatives locales, mais il n'y avait pas de cadre général. Vous, vous avez peur que ça alourdisse ? Ou que ça perde un petit peu les gens ? J'ai peur qu'on perde encore du temps. Si ce n'est pas réfléchi déjà aujourd'hui, si le cadre n'est pas clair aujourd'hui, je me dis quel temps on va mettre à travailler là-dessus pour aboutir à quelque chose. Est-ce que vous, vous avez cette expérience ? Comment ça se pilote, un projet, au niveau local ? Quand on a la volonté d'un élu sur un territoire, il faut d'abord convaincre les autres élus, ce qui n'est déjà pas simple, parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Tout à l'heure, on parlait de pédagogie, mais on passe aussi par là au niveau des élus. Il faut aussi avoir de la pédagogie vis-à-vis de sa population. Ça, c'est encore plus compliqué. Et puis après, il faut affronter les différents services, que ce soit ceux du département, de la région, de l'État. Et quand vous êtes une petite commune de 90 habitants, croyez-moi, c'est la croix et la bannière. Donc on parle de manque d'ingénierie, mais là, c'est criant. Quand j'entends tout à l'heure qu'on va avoir des agents à l'échelle de la région, deux par région, je me demande bien à quoi ça va pouvoir servir aujourd'hui, vu le manque criant de techniciens qu'on peut avoir sur notre territoire. Et donc moi, c'est ma petite commune, il a fallu qu'on monte un projet autour de la réduction du CO2 pour répondre à un enjeu agricole local. Puisqu'on venait de perdre le lycée Hachène, c'est une compensation pour les éleveurs. Et aujourd'hui, ça fait trois ans qu'on est sur ce projet-là. Et déjà, on est à affronter le désengagement de certains, parce que c'est long, trois ans, quand on est agriculteur et qu'on doit survivre dans les territoires ruraux. Alors quand j'entends qu'il faut mettre 12 ans sur des projets pour aboutir, c'est presque démoralisant pour ces gens-là. Et même pour un élu comme moi qui a envie de faire des choses, c'est très long. C'est deux mandats d'élu de maire. Et quand on connaît nos quotidiens dans les petits villages ruraux, c'est hyper compliqué. Donc si ce cadre-là, il n'est pas défini aujourd'hui, si on ne nous dit pas déjà les règles aujourd'hui, moi, j'ai peur qu'on perd du temps. Et l'enjeu, dans neuf ans, neuf ans, c'est demain matin. Et ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'il faut accélérer la cadence et qu'il ne reste plus que neuf ans pour vraiment agir. Je voudrais faire un petit parallèle. Moi, dans ma commune, il y a une église qui est inscrite au patrimoine, elle date du XIe siècle, 1,2 millions de euros de travaux. Six ans pour arriver à récupérer les fonds et à tout mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, elle est finie. Dans un mot, on inaugure une église classée. On a eu Notre-Dame de Paris qui a brûlé. On a su y mettre les moyens aussi extrêmement vite. Et aujourd'hui, la terre brûle comme Notre-Dame a brûlé. Et j'ai l'impression qu'on ne met pas du tout les moyens en face, ni humains, ni financiers. Moi, je souhaiterais que l'État français redonne beaucoup plus de moyens à l'ADEME, par exemple, et à nos territoires, pour agir vite. Parce que les solutions existent. La population a envie que ça avance. Les élus ont envie que ça avance. Ce qui nous manque, c'est des moyens. Des moyens humains, des moyens financiers. Et là, c'est créant. Si ce cadre-là donne des nouveaux moyens, des nouvelles compétences, on va tous y aller. Si ce n'est pas le cas, moi, j'aurais l'impression qu'on va encore perdre un petit peu de temps. Sandel Porte, sur cette question, justement, on a parlé un peu du cadre juridique, sur le cadre national. Oui, sur le cadre juridique, sur la création de ces communautés en droit, il faut voir ça comme un outil, en fait. C'est un outil dans une palette de choses à faire pour arriver justement à faciliter vos projets. Et je ne dis surtout pas que d'avoir créé ces communautés, quand on aura sorti le décret, bam, ça y est, c'est fait. Tout va être beaucoup plus facile. Non, c'est un outil. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut qu'on agisse sur toutes les choses. Il faut travailler beaucoup plus sur accompagner les collectivités dans leur quotidien pour faire ces projets, notamment les petites communes. Donc, on a annoncé le renfort ce matin du réseau de conseillers de l'ADEME pour les projets à gouvernance locale. On annoncera bientôt la constitution du réseau sur les conseillers photovoltaïques et éoliens pour les collectivités, pour vraiment ce que disait David Marshall ce matin, c'est-à-dire une collectivité à un numéro de téléphone peut appeler quelqu'un qui va l'aider, lui expliquer comment faire. Donc voilà, c'est toutes ces choses. Sur les moyens, ils sont un peu disparates, mais sur les énergies renouvelables et électriques, pour l'instant, on a à peu près 6 milliards d'engagements par an, donc c'est pas rien. Mais c'est vrai qu'il faut que ça... Je dirais que les moyens sont là, maintenant, il faut arriver à les faire descendre, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à les faire toucher le territoire. Et pour ça, les chiffres de l'ADEME ce matin étaient assez parlants. Sur les projets à gouvernance locale, on a deux fois plus de retours sur le territoire pour les projets d'énergie renouvelable que pour les autres projets. Donc, quand on a 1 euro d'investissement dans un projet citoyen, on a 2,5 en retour pour le territoire. C'est vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à... Alors, pas à améliorer, mais à faciliter, en fait, vraiment. D'accord. Merci beaucoup, Vincent. Sur ce que ça peut apporter, quand même, Brice Asensio, au global, notamment par rapport au groupe de travail qui avait été enclenché par la ministre Barbara Pompili, qu'est-ce que ça va apporter malgré tout, malgré certaines attentes ou certaines craintes que vous pouvez avoir ? Justement, je ne sais pas ce que ça va apporter. Oui. On a l'impression, quand même, qu'il y a un côté un peu schizophrène entre ce qui est annoncé tous les jours par l'État et ce qui se passe dans la réalité de nos territoires. Et, pour le coup, je ne vois pas bien où est-ce qu'on va. Ce n'est pas clair pour moi, dans mon esprit de petit élu local, vers quoi t'as l'État, aujourd'hui. Donc, on a des effets d'annonce qui sont faits régulièrement. On est en pleine COP26. On a toute une jeunesse qui est en train de nous crier haut et fort qu'il faut qu'on agisse. Et on n'y est pas. Et donc, je ne vois pas où est-ce qu'on va, clairement. Moi, j'aimerais... J'ai plein de souhaits. J'ai plein de convictions. Je sais, moi, où j'aimerais aller aujourd'hui. Mais, clairement, on n'y est pas. Je voudrais juste prendre un exemple pour montrer à quel point c'est compliqué. Il y a des départements en France. Il y a des ABF dans les départements. Et d'un département à l'autre, on n'a pas les mêmes lectures des textes de loi. Sur les propres départements, les ABF font des lectures différentes suivant si vous habitez une commune de 90 habitants ou si vous êtes sur le chef lieu du département. Et rien que ça, si ce que vous promettez, donner un cadre de lecture unique, peut-être qu'on arriverait aussi à travailler plus facilement avec les services de l'État. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut à Carcassonne. On ne fait pas ce qu'on veut à Casal-Renoux, ni à Finjaune, ni ailleurs. Et ça, ce n'est pas normal. Si le cadre juridique que vous posez donne cette lecture-là, alors pourquoi pas ? Encore une fois, allons-y. Mais il faudrait qu'on le sache aujourd'hui pour qu'on puisse déjà travailler. Et aujourd'hui, là, on ne travaille pas, on est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. On perd du temps. Et sur les articulations avec les politiques territoriales qui sont déjà en place ? Je dirais toujours la même chose, c'est long pour nous, en fait. Mandat de maire, c'est 6 ans et il faut qu'on arrive à prouver qu'on a raison. On parlait tout à l'heure de pédagogie, il faut avoir un temps de pédagogie, il faut discuter avec nos élus, discuter avec notre population. Sur 6 ans, c'est déjà très long de discuter avec cette population-là pour arriver. Alors quand vous avez des collectifs de citoyens qui se forment, on peut s'appuyer dessus, mais quand il n'y a rien qui existe parce que les priorités ne sont pas là, ça prend beaucoup plus de temps aujourd'hui. Moi, je commence mon second mandat de maire et je n'ai pas arrivé encore à avoir toute la population sur un consensus pour faire du photovoltaïque ou de la méthanisation. La méthanisation, on l'a essayé sur le territoire, ça a été une levée de boucliers immédiate malgré le fait qu'on se soit fait bien accompagner par les services de la DEM, de la région. Donc il y a un vrai travail à faire de fond. Et donc ça, c'est des moyens encore. Sur cette question de l'implication des citoyens, si vous dites qu'effectivement ça peut être quelque chose qui aide, en tout cas à l'impulsion ou à son maintien, même s'il peut y avoir sur le long quelques découragements. On a vu quand même dans l'histoire de Philippe Hayes qu'il y avait, quand il y a beaucoup de personnes, ça peut se renouveler sur le long. On a posé la question aux autres intervenants, pour vous, pour réussir à impliquer les gens, qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour faire en sorte que le citoyen se sente un petit peu plus concerné et qu'il représente un vrai soutien peut-être pour vous dans ces projets ? C'est d'abord de l'éducation. Il y a l'aspect financier. Le portefeuille, c'est essentiel, c'est une certitude. On a bien compris. Mais l'éducation, l'éducation de nos enfants, l'éducation des gens qui ont notre âge, des personnes qui sont plus âgées, il faut éduquer les gens tous les jours. Mais pour éduquer, il faut avoir des structures qui puissent le faire. Moi, j'ai la chance, le hasard m'a mené sur la route d'Éclair. Donc moi, on est accompagné à l'échelle de la commune et à l'échelle de l'Interco par le réseau Éclair. Mais si je ne tombe pas dessus, si je n'ai pas des gens qui sont en face de nous qui ont cette compétence-là et des moyens qui vont avec parce qu'il faut les payer, ces gens-là, il ne se fait rien. Mais malgré ça, moi, j'aimerais avoir deux fois plus de présence sur le territoire pour aller faire de l'éducation. Ça, on ne l'a pas aujourd'hui. Merci, Vrice. Sur cette question d'articulation avec les politiques territoriales, peut-être Vincent Delporte ? Oui, en réaction, je suis tout à fait d'accord. On a vraiment différents... Enfin, je veux dire, on a plein de choses à faire pour accélérer. Qu'on a déjà commencé, enfin, voilà, dans le cadre du groupe de travail qu'on a eu, donc il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui ont participé. On a vraiment essayé d'identifier quels étaient vraiment les principaux freins, trouver des idées, comment accélérer. Il y a la question des outils techniques sur savoir comment monter les projets, mais également, comme vous le disiez, sur comment mieux informer aussi à la base les citoyens. Voilà, depuis pas mal de temps, on commence à avoir pas mal de, je dirais, de vents contraires sur les énergies renouvelables. Et il faut vraiment qu'on arrive collectivement à mieux informer les citoyens par rapport à toutes les fausses informations qu'on entend sur les énergies renouvelables. Leur donner des clés de compréhension, de comparaison. Mais c'est vrai que ça prend... Enfin, voilà, de... Pour impliquer toute la chaîne, oui, voilà, ça prend... Je suis d'accord qu'il faut vraiment qu'on accélère. On est déjà en retard et pourtant, tout ça prend du temps parce que mobiliser des acteurs, parler à tout le monde, accompagner tout le monde, ça prend un temps fou. Moi, je pense que tout le monde est d'accord, effectivement, sur le fait que ça prend du temps. Personne ne le discute. Après, c'est les... Comment faire pour faire en sorte que ça s'accélère ? C'est peut-être aussi une discussion à avoir. Justement, dans ces groupes de travail, j'imagine que c'est peut-être des choses qui ont été remontées, qui ont été dites. Qu'est-ce que vous avez eu comme retour, Vincent Delporte, sur ces groupes de travail ? Sur ces groupes de travail, donc, du coup, on a pas mal de choses qui sont remontées et qui, vraiment, touchent différents niveaux. Donc, s'il nous a semblé importants dans le groupe de travail, ce qui a été annoncé parmi, c'est déjà se fixer un cap, se dire, voilà, c'est une priorité, on se donne un objectif, on veut 1000 projets à 2028. Si on en fait plus, on sera super ravis. Mais ça nous donne un objectif et surtout, ça nous met, je dirais, en organisation, en ordre de marche, on va chercher le mot, pour vraiment atteindre cet objectif. Et après, continuer, alors, ces annonces et ce GT, il ne faut surtout pas voir ça comme un point d'arrivée en disant, voilà, c'est bon, on s'est réunis, on a travaillé pendant un an et on arrête maintenant, au contraire. C'est vraiment une impulsion et on va continuer à se réunir. Alors, je ne sais pas, mais justement, pour continuer à voir chaque exemple, accompagner chaque projet, essayer de voir ce qui bloque et à chaque fois, essayer de trouver la solution. Alors, tout ne fera pas l'objet d'annonces, je dirais, fracassantes, mais c'est vraiment observer chaque projet et puis essayer de voir, de déminer les choses au fur et à mesure. Sur l'aspect de travailler avec les services déconcentrés, parce qu'effectivement, il y a plein de services qui instruisent les projets d'énergie renouvelée, par l'idée des ABF, sur les projets photovoltaïques, notamment, c'est un vrai sujet. Donc, on aura, je pense, prochainement aussi des lignes vers les services déconcentrés là-dessus pour les aider à accélérer cette prise en compte. On a des questions plus techniques, je dirais, sur le financement des projets, comment aider les secteurs bancaires, notamment, à ne pas avoir peur de ces projets, les accompagner et les financer. Donc, on a déjà évoqué le sujet, travaillé, maintenant, il faut qu'on arrive à avoir une sorte de boîte à outils pour eux aussi, pour les rassurer, pour leur dire, voilà, ces projets sont manquables, vous pouvez y aller. On a des questions plus particulières sur les réseaux de chaleur et de froid, sur les réseaux d'injection de biogaz, parce qu'on parle beaucoup d'énergie renouvelable électrique, mais finalement, il n'y a pas que ça. Donc, voilà, c'est tout un vasoscope et je pense que, je pense, par exemple, sur les communautés d'énergie, ce qui va être intéressant, c'est que, pour l'instant, on va parler de gouvernance citoyenne, de gouvernance locale, jusqu'à maintenant, on devait reconstruire un peu ce participatif à chaque projet. Je pense que ce que va pouvoir apporter ces communautés, c'est vraiment de constituer une gouvernance sur cette communauté et après, elle pourra développer plein de projets photovoltaïques, éoliennes, mais aussi chaleur, mais aussi efficacité énergétique, mais aussi stockage, enfin, recharge de véhicules, donc de manière un scope beaucoup plus large que ce qu'on a maintenant et, voilà, associer les bénéfices de l'un au coût des autres et être beaucoup plus fluide. Pour rebondir sur ce que disait Brice Asensio sur cette question du fait qu'il faut éduquer, qu'il faut sensibiliser, j'entends aussi peut-être derrière une question de communication, peut-être d'évangélisation, de faire en sorte que le message passe un petit peu plus. Bon, on y participe un petit peu aujourd'hui. Vous êtes là aussi, Brice, pour passer le message. Vous êtes aussi retransmis en ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, Vincent Delport, peut-être, pour améliorer cette communication ? Pour l'améliorer, nous on a des outils un peu classiques, je pense, de communication institutionnelle. Je dirais, ce n'est pas forcément ce qui marche le mieux. Franchement, ce qui marche le mieux, à mon avis, c'est vraiment un avis personnel, c'est vraiment la communication que chaque association, chaque élu peut faire auprès des gens qu'il connaît, parce qu'il y a une confiance qui existe. et c'est vraiment ce relais de toutes ces portes-paroles qui peuvent vraiment aider à faire passer les messages. Je crois beaucoup plus en ça que vraiment à des communications. Peut-être en s'appuyant effectivement aussi sur tous ces retours d'expérience, tous ces projets qui ont déjà eu lieu, comment est-ce qu'ils se sont passés pour démystifier peut-être certaines choses, parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a quand même une méconnaissance du fonctionnement, même juste pour initier. Il faudrait qu'on se structure vraiment, mais avec tous les services et avec les différentes collectivités, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont contre, c'est ce qu'on entend le plus, c'est eux dont la voix porte aujourd'hui. Quand vous avez un projet de méthanisation, vous n'avez pas levé le pied que déjà, ça y est, il y a un collectif qui s'est mis en place et on vous tombe dessus. La différence, c'est que ceux qui sont contre, ils ont déjà effectivement formalisé une pensée, une réaction, que ceux qui sont pour, il y en a beaucoup qui ne le savent pas encore. C'est bien pour ça qu'on a besoin de moyens sur les territoires, de moyens en termes de communication, mais ça veut dire aussi qu'il faut faire un chèque à la fin pour savoir qui paye quoi. Et il faut aussi des gens qui soient compétents pour nous accompagner. Moi, je n'étais pas du tout calé en méthanisation quand on a eu l'idée de faire ça. Donc il a fait qu'on se forme, ça prend du temps. Et donc si tous les territoires ont un peu plus de moyens, c'est la clé de route de tout aujourd'hui, les moyens sur ces projets-là, on n'en sortira pas. Mais s'il faut vraiment aller sur de la communication aussi, c'est d'avoir une communication qui soit claire et qui se répercute à l'échelle nationale. Il ne faut pas que chacun tire dans son coin. Parce que c'est ça, vous l'avez évoqué brièvement, mais vous avez travaillé sur un projet de méthanisation. Oui, on a enterré au bout d'un an et demi. D'accord. Parce que les agriculteurs étaient à fond dedans, mais très vite, ils ont eu peur que la population du territoire se soit contre. Donc il y a eu un petit collectif d'une quinzaine de personnes qui ont fait suffisamment de bruit et de basage médiatique pour leur dire bon écoute, moi, je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Alors qu'on avait voulu très virtueux sur une filière bio, en prenant en compte tout ce qui se faisait de pas bien pour ne pas le faire et tout ce qui se faisait de bien pour justement répondre à ces agences. Malgré ça, malgré que derrière, il y avait le soutien du département de l'Aude et de la région Occitanie, on n'est pas allé plus loin. Voilà. C'est ça le problème. Et donc ils se sont très vite démotivés. Trois ans. Ils n'auraient jamais tenu douze ans. Jamais. C'était impossible. Oui, c'était peut-être aussi une question de nombre. Oui, Vincent, si vous voulez rebondir. Je repense effectivement aux initiatives qui ont été présentées ce matin. Et c'est vrai que d'un côté, c'est très motivant, ça donne envie et je pense que c'est vraiment des exemples comme ça qu'on peut populariser, qu'on peut diffuser. Et après, effectivement, l'exemple est assez frappant. Même un projet porté par des gens du territoire qui a pris du temps pour bien vraiment impliquer tout le monde. Après, il y a quand même des contentieux. Ça prend quand même douze ans parce que, comme je dis, il y a une minorité qui finalement attaque ces projets de manière très, 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 très procédurale et qui peut démotiver énormément, enfin, très rapidement. Je veux dire, je tire mon chapeau à ceux qui ont participé à ces projets et qui sont restés douze ans dans ces projets. Alors, il y en a beaucoup, heureusement, qui aboutissent avant cette date-là. mais c'est vrai que ça nécessite une vraie foi vraiment dans le projet. Brice, je vous laisse le... On arrive à la fin de cette table ronde. Je vous laisse le mot de la fin. Pas de pression. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. S'il y a des questions dans le public, n'hésitez pas. Ah, j'en ai une là-bas. On va prendre un micro. J'en ai une ici, une là, une là. Trois questions. Les micros arrivent. Ah, ça s'est arrêté là. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, moi, j'ai une question parce qu'on s'est rendu compte avec notamment la Convention citoyenne sur le climat, qu'en éduquant de manière intensive 150 citoyens d'horizons très différents sur trois mois, ces personnes arrivaient à prendre des décisions et des orientations qui étaient extrêmement radicales, qui allaient loin dans les contraintes climatiques. Et donc, voilà, effectivement, en termes d'éducation au climat, à l'environnement, aux énergies renouvelables, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais on voit qu'il y a quand même des choses qui sont très encourageantes quand on y met les moyens. Donc, je soutiens votre discours, monsieur Asensio, là-dessus. Vous n'avez pas de questions, donc c'était juste une réaction, juste pour... Qu'est-ce que vous en pensez au niveau du ministère de l'écologie de soutenir de manière plus intensive les initiatives qu'il y a déjà sur le terrain ? Parce que c'est souvent des petites associations, des petites initiatives, des groupes de citoyens qui manquent de moyens pour leur permettre d'avoir plus d'impact, en réalité. que je disais, c'est vraiment dans notre scope, c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on fait avec l'ADEME, c'est ce que fait l'ADEME régulièrement sur le sujet, c'est les campagnes de communication qu'on fait également. Je dirais, il y a deux aspects, il y a l'aspect information d'un côté et il y a l'aspect réaction aussi à toutes les fausses informations qu'on entend sur les énergies renouvelables et qui, je dirais, plombent quand même beaucoup la discussion qu'on peut avoir sur ces sujets, malheureusement. Merci, Vincent. Deuxième question. Bonjour. Noémie Mizambaud, animatrice du réseau régional Oracle en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci pour ces interventions. Une remarque, je pense que la bataille n'est pas en termes de communication institutionnelle que de bataille médiatique. Il y a vraiment des reportages chaque semaine contre les projets de l'ANR et effectivement, maintenant, toutes les filières commencent à être touchées. le bois énergie aussi, enfin, voilà, tout. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, ça, c'était un peu plutôt une remarque. Et ma question, si on veut vraiment que les citoyens s'approprient ces questions de transition énergétique et se lancent dans des projets, est-ce que ce n'est pas un choc de simplification des procédures qu'il faut vraiment conduire ? Donc, là, monsieur du ministère... Vincent, 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 n'importe. Oui, parce que tout est compliqué. On voit le projet des ailes de taillard, les recours administratifs qui s'empilent, etc. Mais depuis le début d'un projet jusqu'à la fin d'un projet, ça peut prendre des années pour les parcs éoliens, mais même pour les petites toitures solaires thermiques qu'on fait au quotidien avec les collectifs citoyens. Les procédures des raccordements, c'est compliqué. Travailler avec Enedis, c'est compliqué. Enfin, tout est compliqué, quoi. Donc, si on veut que les citoyens le fassent, il faut simplifier, quoi. Non, mais... Enfin, c'est bien... Bon, Vincent, il faut simplifier. Oui, on peut simplifier. C'est ce qu'on essaye de faire, je dirais, tous les jours. J'avais fait une intervention, je crois, l'année dernière, en disant que la simplification était un sport de combat et j'y crois toujours. C'est-à-dire que c'est vraiment du quotidien, il faut prendre procédure par procédure, voir comment on simplifie, mais c'est pas... Je veux dire, c'est pas le côté magique, on claque des doigts et ça va se passer. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit que ce qui bloque les projets pour l'instant, c'est vraiment les recours. Quand on simplifie beaucoup, à chaque fois, on ouvre aussi des voies de recours et nous, enfin, voilà, c'est... Je pense aux études d'impact, quelque chose comme ça, c'est ça qui prend du temps dans les dossiers. Il faut faire aussi attention à ne pas fragiliser le cadre existant et après, tout perdre au contentieux. Et donc, c'est ça qui... Alors, je suis désolé, je dis toujours que ça nous prend du temps, mais c'est ça qu'on fait. Mais collectivement, je veux dire, comme je le disais avec beaucoup de gens dans cette salle, essayer de voir ce qu'on peut simplifier et essayer d'évaluer quelles sont les conséquences finalement de ces choses. Sur le raccordement, justement, c'est une des mesures qu'on a annoncées. Alors, ce n'est pas une simplification, mais c'est une baisse des coûts du raccordement. Sur la simplification, on y travaille beaucoup avec Enedis également. On a augmenté le seuil, notre arrêté tarifaire sur le PV, sur le bâtiment, pour passer de 100 à 500. Donc, ça fait une énorme multiplication des dossiers pour Enedis. Et donc, du coup, ils ont énormément travaillé, ce qu'ils ne voient pas, mais pour adapter leur système d'information, pour absorber ce flux, parce que ça fait énormément plus de dossiers. Mais voilà, je suis bien d'accord qu'il faut simplifier. On est dessus. mais vraiment, si vous identifiez des points précis de blocage, n'hésitez pas à nous les faire remonter, parce que c'est vraiment ça qui nous permet, nous, d'agir et de savoir ce qu'on démine, je dirais, procédure par procédure. En tout cas, on note qu'il faut simplifier, qu'il faut sensibiliser, en tout cas, faire preuve de plus de pédagogie. Peut-être que ça évitera derrière des bâtages médiatiques négatifs, parce qu'on aura des gens qui seront un petit peu plus informés, qui comprendront un petit peu mieux la situation, peut-être aussi quels sont les tenants, les aboutissants, même s'il y a beaucoup de choses encore à régler. Une question pour vous, Brice, qui nous arrive tout droit du public. Oui, bonjour. Ça marche ? Très bien. Luc Petitpin du CEREM. Bonjour. Je réagis par rapport aux propos qui ont tenu plutôt en tant qu'ancien service déconcentré de l'État, où justement, ce n'est pas pour rien qu'en fait, c'est compliqué. Ça a été dit dans les tables rondes tout à l'heure. La transition énergétique, elle a un impact non négligeable, que ce soit en termes de consommation d'espace, de perte de biodiversité, etc. Donc, il y a des procédures qui sont faites pour minimiser ce genre d'impact. Après, il peut y avoir des abus. J'ai entendu le témoignage sur les ABF. Moi, je le partage à titre privé avec vous, de toute façon. Mais ce n'est pas pour rien que c'est compliqué. Et du coup, comment on fait pour faciliter ? Et là, c'est une question que je me tourne vers M. le maire. La notion de sobriété a à peine été évoquée à l'intervention de M. Leroy, mais dans aucune des tables rondes, finalement, on perçoit ce qui est vraiment la sobriété. On parlait tout à l'heure, je crois que la personne de l'AFE a parlé d'un imaginaire de ce que devrait représenter la transition énergétique en termes de paysage, mais en termes techniques, financiers, et tout, il faut aussi se projeter vers ce récit-là. Et du coup, comment faciliter cela pour les élus du territoire ? Moi, j'ai un contre-témoignage puisque je venais de Provence-à-le-Côte d'Azur où il y avait du potentiel, notamment solaire, et où les élus, finalement, ne souhaitaient pas investir ce potentiel pour différentes raisons et aussi parce qu'il y avait des enjeux environnementaux. Et du coup, se poser la question de comment on fait pour finalement avoir le bâton et la carotte, parce que la carotte financière, quand même, elle est là aujourd'hui. Il y a les appels d'offres de la crue, il y a les arrêtés tarifaires, il y a plein d'annonces. Et le bâton, il est où par rapport à des territoires qui ne veulent pas faire leur part dans la transition énergétique ? Et du coup, la question, finalement, elle est plutôt simple. Venant du monde du logement par ailleurs, il y a une loi qui s'appelle la loi SRU avec son article 55 qui impose aux communes et aux collectivités d'avoir un certain nombre de logements sociaux. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une loi qui contraint les territoires, mais tout en lui laissant la liberté de choisir sur ce volet sobriété ou développement des renouvelables, qu'il la contraindrait finalement à aller faire cette transition énergétique, mais en même temps, lui donnerait la légitimité de faire ses projets ? Si je résume votre question, vous demandez à Brice Asensio en gros, quel bâton il faudrait lui mettre en face. Si jamais il voulait s'opposer, on va le laisser répondre peut-être. Je ne parle jamais à coups de bâton parce que ça, ça n'a jamais fait avancer quoi que ce soit. Sur la sobriété, je ne sais pas comment une collectivité de 15 000 habitants a les moyens de résorber toutes les passoires énergétiques de son territoire. On fait déjà un travail de fond sur les bâtiments publics où on va aiguiller une partie de l'IFER sur l'aide aux communes, ce qu'on n'est pas obligé de faire en termes d'interco. Mais quand on sait qu'on vient de nous diviser l'IFER par deux pour les futurs projets qui arrivent, on se demande comment on va faire par la suite. C'est encore un côté schizophrène de l'État. Moi, je n'ai pas la carotte, je n'ai pas les fonds nécessaires. Mon service, c'est une chargée d'émission qui est à 50 %. Je ne sais pas comment moi, je peux résorber tout ça en un coup de baguette magique. Si on arrive, nous et les citoyens, à avoir une manne financière sur le territoire, on peut aider la population au travers de ça. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on laisse les gens pouvoir investir. et là-dessus, on en revient toujours aux mêmes choses. C'est ce qui a été depuis ce matin, il faut leur laisser de la place et puis il faut aller vite. Je ne peux pas dire mieux. Bon. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Brice Asenso, et merci à vous. Merci à vous.